Votre participation dans le cadre de la Semaine de l'Asie. Moi, c'est Rémi Sejipin, je suis chef de la section de politique, législation, gouvernance au siège de New Habitat en Nairobi, Kenya. J'ai été invité à participer, et contribué aussi à prendre cette belle Semaine de la science au Maroc, à Bengueri. Et il m'a été demandé de partager notre expérience en matière de transformation, de l'innovation et de transition dans le secteur urbain en particulier, ou bien dans l'urbanisation en Afrique. Très bien. Et par rapport à cette notion justement de transition en Afrique, quel regard portez-vous sur ça et quel état vous avez ? Oui, effectivement, il est clair que la transition a toujours été là. Nous sommes en transition. Il y aura toujours des transitions. Ce que je constate, c'est qu'en Afrique, effectivement, cette transition est accélérée par des éléments, des facteurs qui sont assez révélateurs, assez positifs, et qu'on devrait beaucoup plus prêter attention. Par exemple, si on regarde l'aspect culturel, c'est-à-dire des ressources, des atouts qu'on a, c'est un creuset pour l'Afrique et qu'on ne devrait pas négliger pour, n'est-ce pas, mieux se transformer et s'appuyer sur des bases solides. Il y a la technologie qui est là, qu'on peut utiliser. Il y a effectivement le passé, d'où on s'inspire pour être là et se projeter dans le futur. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont là et quand ces atouts sont libérés, le potentiel est apprécié, valorisé, alors là, on a toutes les chances d'accompagner ou bien d'être vecteur de cette transition pour le bien-être des peuples africains. Comment, justement, aller vers ces transitions dans le domaine de l'urbanisme, il y a des changements climatiques ? Oui, les changements climatiques sont effectivement des sujets qui préoccupent beaucoup des décideurs politiques et des acteurs du domaine public et c'est un des facteurs, effectivement, quand on regarde la transition énergétique en Afrique, effectivement, beaucoup de pays africains sont mieux positionnés pour transiter vers une optimisation de l'utilisation ou bien des ressources énergétiques, par exemple, en termes d'énergie éolienne, d'énergie, d'autres énergies renouvelables. Donc, sur ça, on est plutôt dans une bonne posture pour la transition énergétique. Le deuxième facteur, c'est que quand on regarde le niveau de contribution des pays africains, le niveau reste basse, ça veut dire qu'on a le potentiel de, si on ne peut pas maintenir, mais de réduire déjà ce qu'on a pour ne pas continuer à polluer et puis il y a les avancées, comme j'ai dit, technologiques qui peuvent être à notre avantage. Donc, sur cette perspective-là, oui, les pays africains subissent à grand foi certaines manifestations des changements climatiques, par exemple dans le domaine de l'agriculture et ainsi de suite, mais on a quand même le potentiel de faire une différence et d'utiliser cette notion de transition pour mieux se situer, pour être beaucoup plus, pour éviter la fragilité humaine et écologique. Les modèles à suivre en Afrique en matière de transition urbanistique et votre perception sur la transition opérée au Maroc ? Voilà. Modèle en soi, il n'y a pas de modèle fixe, de modèle qu'on va dire qu'on va copier, ça, ça réussit. Le contexte est assez important en Afrique. Donc, je ne m'aventurais pas à citer que voici le modèle qui a réussi parce que la transition est continue. Il n'y a pas de modèle, un pays, un modèle qui est déjà arrivé. Donc, c'est toujours à la recherche de meilleure qualité de vie, de transition. Bon, pour le Maroc, si je prends l'exemple de ce que je connais, ce que j'ai vu, chaque fois quand je viens à Benguerie, je vois des changements, des transitions que je jugerais assez positives dans la lancée d'attirer l'attention des pays africains. Et d'ailleurs, j'ai discuté avec d'autres collaborateurs d'autres pays qui disaient effectivement qu'ils n'ont pas vu un campus. Ils n'avaient jamais imaginé qu'on pourrait avoir un campus aussi compréhensif en termes d'infrastructures et de services qu'ils offrent pour les étudiants. Quand je comparais même aux autres campus que j'ai vus dans d'autres pays, celui-ci reste une des vitrines que le Maroc projette, qu'on peut faire mieux, même plus que ces pays-là. Donc, juste un exemple pour attirer, faire le lien, qu'on ne doit pas être assez modeste pour ce qu'on fait, qu'on peut être aussi des références pour d'autres pays. Donc, ici, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je connais l'exemple que le Maroc est en train de montrer en termes de production d'énergie solaire et l'ambition à ce niveau-là. et puis les investissements au niveau des transformations technologiques pour accélérer ce développement. Donc, au Maroc, il y a beaucoup de vecteurs de ces transitions-là qui sont déjà mis en jeu. Et c'est une bonne chose à poursuivre et à élargir ces champs de vecteurs de transformation et de transition. Merci beaucoup. Merci.